Salut à tous, je fais cette vidéo parce que beaucoup de personnes m'ont demandé c'est quoi la CNP. Au Canada, la CNP c'est la classification nationale des professions et c'est un système national canadien qui sert à décrire les professions. Donc les médecins ont leur CNP, les électriciens au Canada ont leur CNP, tous les informaticiens ont bien sûr différents types de CNP. Les femmes qui font ou les hommes qui font dans l'entretien ménager, les infirmiers ont leur CNP à eux. Alors aujourd'hui spécialement je vais vous montrer dans les deux langues ou du moins oui dans les deux langues comment rechercher votre CNP par appellation d'emploi. A savoir qu'au Canada, jusqu'ici nous sommes en train d'utiliser deux types de CNP. Nous avons l'ancienne qui a quatre chiffres et la nouvelle qui a cinq chiffres. Et puis il y a des provinces qui préfèrent l'ancienne CNP à quatre chiffres et d'autres qui préfèrent la nouvelle à cinq chiffres. Et du coup je propose à plusieurs ou à tous de mettre dans leur CV les deux CNP en commençant par la nouvelle slash l'ancienne. L'ancienne était la CNP 2016 et la nouvelle que nous utilisons depuis le 16 novembre 2022 c'est la CNP 2021. CNP c'est dit en français et en anglais c'est NOC. Donc si vous cliquez là en anglais, vous allez voir qu'au lieu qu'on dise CNP, on va plutôt dire NOC. Et je voulais également rappeler que le site pour que vous retrouviez, pour que vous puissiez charger le site, ça prend un peu plus de temps parce que je suppose que beaucoup de personnes sont en train de l'utiliser. Alors en attendant que ça charge, nous allons rechercher la CNP d'un spécialiste en marketing. Donc vous avez les deux boutons, vous avez recherché par appellation d'emploi ou recherché par cours de CNP. Sachant que nous ne connaissons pas la CNP mais nous connaissons l'appellation, on va cliquer là. Donc quand c'est blanc, ça veut dire que c'est ça qui compte. Et puis on va choisir ici CNP 2016, on va écrire marketing et cliquer sur chercher. Une fois qu'on a cliqué sur chercher, bon ça prend du temps pour mouliner, ça mouline très très longtemps parce que c'est le site du gouvernement et là il est presque minuit. Donc pendant que ça va chercher, je vais vous expliquer d'autres choses. Vous allez également utiliser ce site du gouvernement pour très bien faire votre CV. Alors vous allez utiliser ça, pourquoi pour bien faire votre CV ? Parce qu'en fonction de votre CNP et de l'appellation de votre métier, on vous dit exactement qu'est-ce qui correspond à vos fonctions. Donc vous cliquez là par exemple professionnel en marketing, c'est 11-23. Et utilisez toujours le titre qu'on vous propose. Par exemple, au lieu d'utiliser marketer, marketiste, market, je ne sais pas quoi, utilisez par exemple professionnel en marketing ou spécialiste en marketing. Mais moi je préfère prendre ce que le gouvernement me propose sur son site parce que ça va permettre à l'employeur de rapidement me retrouver. Alors voilà les fonctions principales d'un spécialiste ou bien d'un professionnel en marketing. Conseiller les clients sur les stratégies de publicité ou de promotion de vente. Des ventes rassemblées, dépouiller, prépare les documents pour les auditoires internes et externes. Donc vous allez regarder toutes les fonctions principales et voir exactement qu'est-ce qui vous correspond, la prendre, la personnaliser et ensuite inscrire dans votre CV. C'est très important, très important ce que je vous dis. Maintenant si vous voulez voir le titre de votre métier en anglais ou bien voir les fonctions en anglais pour pouvoir faire un CV en anglais bien sûr, parce que CV bilingue c'est toujours mieux, vous cliquez là sur English et une fois que vous cliquez sur English, donc voilà, voilà votre titre en anglais. C'est très facile, pas besoin d'aller même sur Google. Et ensuite vous allez voir le main duties, vous allez voir tout est en anglais. Parce que n'oubliez pas que le Canada est bilingue, donc vraiment profitez-en. Et vous, vous êtes ce qu'on appelle catégorie A. On demande donc pour quelqu'un qui est dans le marketing, vous allez généralement voir ici, on demande que vous ayez une formation universitaire. Donc cette partie résumée de la répartition, elle est très importante. Vous faites partie de la grande catégorie professionnelle, affaires, finances et administration. Quel est le niveau de compétence qu'on vous demande une formation universitaire ? Donc c'est toujours ce que je conseille aux gens. En fonction de votre CNP, essayez de voir quel est le niveau d'études qu'on vous demande. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, c'est important ? Parce que même si l'employeur vous embauchait, le gouvernement aimerait savoir grâce à cette CNP, qu'est-ce qu'il vous faut comme niveau d'études ? Et il va falloir que tout corresponde. Alors si quelqu'un dit qu'il est professionnel en marketing avec la CNP 1123, et peut-être n'a même pas le niveau BPC, est-ce que ça va passer au niveau de l'administration ? Ça je ne sais pas, parce que ça doit correspondre avec ce qui est sur ce site. Alors nous allons maintenant rechercher la CNP version 2021 dans la CNP à 5 chiffres. On va juste changer là, mettre CNP 2021, cliquer à chercher. Et une fois que nous avons cliqué à chercher, toujours prendre la peine de lire les groupes de base. Nous, nous savons que c'est ceci, on va cliquer. Et puis bam, on a notre CNP. Et c'est la même chose, je vais dire les descriptions, c'est les mêmes. C'est seulement la CNP qui change. Et si vous voulez en anglais, toujours cliquez là. Alors donc en conclusion, je voulais vous parler de la CNP. C'est CNP en français, pardon, et NOC en anglais. NOC c'est National Occupational Classification. C'est NOC en anglais. Quand vous avez notre site du gouvernement, n'oubliez toujours pas que c'est toujours en français et en anglais, parce que le Canada est bilingue. Donc vous changez la langue ici. Et je vous ai montré donc comment rechercher votre CNP en utilisant l'appellation de votre médecine. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée.